Félicitations aux parents. Quelques mois seulement après s'être dit oui, le 28 décembre dernier, l'ancienne comédienne et créatrice de mode Ashley Olsen et Louis Eisner, ont accueilli leur premier enfant dans le plus grand secret. Et pure cause, la presse du monde entier n'a révélé l'information que ce mercredi 16 août, alors que le bout de chou aurait déjà pointé le bout de son nez depuis des semaines. Prénommé auto d'après le magazine TMZ, le petit garçon est venu combler la vie de ses parents fraîchement mariés. Mais qui est donc cet homme qui a volé le cœur de la sœur jumelle de Marie-Kate Olsen ? Âgé de 33 ans, Louis Eisner a su se faire une place privilégiée dans le milieu de l'art. Selon Artsy, il fait partie de la résidence d'artistes The Steel Arts Group. Très actif sur son compte Instagram, cet artiste peintre partage régulièrement certaines de ses œuvres. Un sens inné pour la création que le trentenaire semble avoir hérité de sa mère. Cette dernière n'est autre que la célèbre photographe de mode et créatrice de joaillerie Lisa Insane. Au cours de sa carrière, la belle-mère d'Ashley Olsen a travaillé comme rédactrice chez Vogue. Très discret, le couple a fait une apparition en septembre 2021, lors du gala de charité organisé par le père de Louis Eisner, avocat dans l'industrie du divertissement. Comme le dit si bien l'adage, pour vivre heureux, vivons cachés. Supérieure à supérieure à Kate et Pippa Middleton, venues et Serena Williams, Marie-Kate et Ashley Olsen, des sœurs fusionnelles Marie-Kate Olsen, son divorce mouvementé avec Olivier Sarkozy. Si Ashley Olsen n'est officiellement plus un cœur à prendre, sa sœur Marie-Kate tourne la page de son divorce avec Olivier Sarkozy. Cinq ans après leur mariage, célébré lors d'une fête privée à Manhattan le 27 novembre 2015, la co-fondatrice de la marque Zero et le demi-frère de Nicolas Sarkozy ont décidé de mettre un terme à leur relation. Selon les tabloïds américains, le couple aurait mis fin à son mariage en raison de la différence entre leurs deux modes de vie et envie pour l'avenir. Alors qu'Oliver Sarkozy serait un fêtard et un gros dépensier, la jumelle d'Ashley Olsen préfère être plus calme, solitaire et faire les choses qu'elle aime. Elle n'est pas très intéressée pour rencontrer de nouvelles personnes, elle aime les rassemblements en petits comités. Cela a fini par les séparer, confie une source proche au magazine People. Dès lors, leur divorce s'est annoncé des plus musclés. Inquiète pour sa fortune, l'ancienne comédienne de la fête à la maison cherchait à mettre en application son contrat de mariage au plus vite. En raison de la pandémie, la procédure a été retardée et n'a fait qu'accroître les inquiétudes de la jeune femme. Dès lors, cette dernière a dressé une demande de jugement en urgence. Ce n'est qu'en janvier 2021 que leur divorce a été officiellement prononcé. Complètement cas. Oh ! Par cette séparation, Marie-Kate a pu compter sur le soutien infaillible de sa jumelle Ashley. Crédit photo, bac gris du S1. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501